Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental, nouvelle guidance sentimentale qui concernera les scorpions. Donc, guidance sentimentale, toujours avec l'améthystologue, l'oracle coup de coeur, l'oracle d'Anabella et ensuite le grand oracle de l'amour. Donc, 15 cartes avec l'améthystologue, 15 avec l'oracle coup de coeur, 15 avec l'oracle d'Anabella. Et ensuite, je recouvrirai avec le grand oracle de l'amour sur certaines cartes, si besoin de le faire. On y va, c'est parti. Donc, tirage pour fin janvier, début février. Donc, on y va, c'est parti pour les scorpions. Donc, c'est parti, on y va. Alors, d'accord. Donc là, on me dit qu'il y aurait une nouvelle chance, une seconde chance de vie commune avec une personne. Avec une personne, les choses vont bouger. Vous allez vous élever, il va y avoir une transformation par rapport à cette personne, par rapport à vous-même. Mais là, on peut être scorpion, ça va... Ah, c'est ça. Donc, il y aurait un succès. Pardon. Excusez-moi. Il y aurait un succès pour une personne qui est papa ou qui souhaite être papa. Des messages, une guérison, d'accord. Une sagesse, un bon raisonnement sur une situation, sur une transformation. Donc, une guérison qui peut amener à une guérison, à une élévation qui va se faire. Un équilibre, un calme qui va se retrouver. Alors, si on me dit non, la réponse est non à votre question. C'est bien, c'est bien. Donc, un message qu'on va recevoir par rapport à une invitation à venir. Alors, guidance pour scorpion, ascendant, scorpion, lumière, scorpion, etc. Tout ce qui est en rapport avec le scorpion. N'hésitez pas à regarder aussi les vidéos de votre ascendant, qui pourraient vous correspondre aussi, ou même se compléter avec celui-ci. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à me donner vos avis. Alors, ici, on a la naissance. En fait, on a comme une seconde chance pour refaire quelque chose. On va vous donner une seconde chance. Peut-être d'avoir une personne qui va vous amener à un projet de vie commune. En tout cas, on me dit qu'on a quelque chose qui va bouger, ou peut-être un déménagement. qui va vous amener à une élevation, à une transformation, ou peut-être votre autre va se retrouver avec une chance d'évoluer, de déménager, de refaire sa vie, de s'élever, et de faire les choses différemment. Mais je pense que là, c'est plutôt pour vous. Je pense que vous, vous allez voir pour soit déménager ou faire bouger quelque chose, de vous élever, de vous transformer, de vous guérir peut-être d'une rupture qu'il y aurait eue. Je vais regarder sur la guérison, par exemple. Donc, je pense que oui, on peut parler d'une rupture, d'un amour qui aurait été éphémère. Voilà, on parle, là, on me parle d'un amour qui est éphémère. Donc, on me parle de guérison sur ce truc. Donc, peut-être une personne qui va venir vous aider, vous guérir. Enfin, voilà, ici, on me dit que tous les espoirs sont permis concernant une personne qui souhaite être papa, ou qui est déjà papa, ou qu'il y a cette maturité d'une personne, enfin, la maturité d'une personne qui n'a pas son âge, en fait, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, qui fait plus mature que son âge. On me dit, ici, qu'il va y avoir une guérison sur un amour, un amour éphémère, où on a acté une fin de cycle. On me dit qu'il va y avoir un bon raisonnement. Si vous aviez une question, la réponse est non. On me dit qu'il y a un amour charnel, ou qu'il y a eu un amour charnel. On me dit que cette personne va revenir dans votre vie. Cet amour charnel va revenir dans votre vie, où on va avoir une invitation, ici. On a une invitation de cette personne, avec qui vous aurez une bonne fin. Ici, on me parle d'un nouveau projet, projet de vie commune, grossesse, naissance, enfin, on a un succès, ici. Donc, si vous attendiez un enfant, si vous souhaitez tomber enceinte, ici, la réponse est oui, le succès est là. Donc, là, peut-être qu'actuellement, vous ne l'êtes pas. Si on parle de grossesse, si on parle de projet de grossesse, là, actuellement, la réponse est non. Mais, on a un succès quand même sur cette grossesse. On a le succès sur la vie commune, sur le projet de vie commune. Si vous avez un projet de travail, par exemple, on a le succès. On a la seconde chance. Donc, une nouvelle opportunité avec une personne qui est papa, qui souhaite être papa ou qui a une très grande maturité pour son âge, avec qui vous avez des relations charnelles ou qui partira de base sur une relation charnelle. Donc, on peut avoir une relation qui va se faire sur une relation charnelle au début. Donc, sex-friend ou amie ou juste sexe et ça va évoluer. On me parle de choses qui vont bouger à partir d'un message que vous allez recevoir, d'une invitation que vous allez recevoir. On me parle d'une élévation par rapport à une guérison que vous allez acter, par rapport à un amour éphémère, par rapport à une fin de cycle. Il y a eu une froideur qui s'est mise en place. On va avoir une élévation par rapport à cette froideur et on me dit que vous allez avoir la vie heureuse, vous allez avoir le bonheur. Ici, on me parle de transformation par rapport à une personne du passé qui va revenir dans votre vie. On me parle de transformation, d'un renouveau, d'un changement qui va vous donner des ailes. Vous allez avoir un bon raisonnement par rapport à cette personne. Je vais juste regarder par rapport au dos de laïque. On me dit qu'il va avoir une atmosphère chaleureuse et détendue sur l'été. Faites très attention, puisqu'il y a une personne rusée, addict, qui a des addictions autour de vous. On me parle d'un jeune homme superficiel, mais pas sérieux, qui serait avec une jeune femme, donc la consultante. Mesdames, si vous avez des questions sur cet homme qui vous entoure, la réponse n'est pas très bonne. Je vais recouvrir avec l'oracle, le coup de cœur, pour les scorpions. Bon, fin janvier, début février 2022, sentimentale, s'il vous plaît. On me parle de deuil. Donc, vous avez peut-être vu une rupture sentimentale très douloureuse, ou même la perte d'un être cher. Mais là, actuellement, oui, vous êtes en deuil. Alors, je vais prendre celle-ci, parce qu'elle a besoin de sauter. On me parle de parents. Donc, peut-être que vous aviez le projet d'être parent et que ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitez. Ou peut-être qu'il vous a perdu de vos parents. En tout cas, ici, on a la phase de deuil. Ça peut aussi me parler, encore une fois, de cette personne mature, ici. On me parle de visuel. Donc, vous, soit vous avez le troisième œil et vous commencez à vous rendre compte des choses, tout c'est clair pour vous. Soit vous attendez un visuel avec une personne, parce qu'on me parle de réseau. Donc, le réseau, on connaît tous les réseaux sociaux. Donc, cette personne peut avoir un visuel sur vous concernant les réseaux sociaux, le virtuel, le partage en communauté, etc. Donc, on peut avoir cette forme de « surveillance » par rapport aux réseaux sociaux. On me dit qu'il y a un retour au calme. Soit un retour au calme, soit vous avez besoin de repos. Je vous détends. On est encore dans la relation charnelle, c'est avec cette carte. Là, on me parle de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie. On me parle de confiance. On me dit ici qu'il va y avoir des perturbations, ou qu'il y a déjà des perturbations par rapport à cette relation que vous avez. On me dit ici qu'il va y avoir une déclaration qui va se faire. Il y a une déclaration, c'est la déclaration qu'il y a. Est-ce qu'elle parle aujourd'hui ? Je vais vous faire le laisser. On me dit qu'il y a un pardon. Donc, un pardon, soit qui va être demandé, qui va être accepté, ou soit on me dit qu'il faut vous pardonner à vous-même. Donc, se pardonner des erreurs du passé, par exemple, se pardonner des choses qu'on a pu vivre. Encore la seconde chance, vous voyez. On va avoir une seconde chance. Par rapport à ce pardon, je pense que par rapport à ce pardon, ici, vous allez avoir cette seconde chance. Et qui va avoir, bon, ça va avoir quelques petites perturbations, quelques petits cris de jalousie. Mais ensuite, on a la déclaration. On a trop. Je ne l'avais pas vue, celle-ci. On a les flammes jumelles, ici. Donc, vous êtes vraiment en relation avec votre flamme jumelle. Vous allez la rencontrer dans quelques jours. Ça va être une rencontre forte que vous ne prévoyez pas, en fait. Ça va être un petit foudre. Alors, ici. Retour. Encore une fois, j'ai le retour. Le dépassement. Le ressenti. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez le ressenti. Si vous avez le troisième œil, où vous ressentez quelque chose par rapport à une personne ou par rapport à une situation qui ne vous convient pas. Et vous allez faire le nécessaire. Donc, faites attention. Puisque le retour de la personne pourrait être uniquement par profit. Donc, profit sentimental, profit au niveau de l'argent. On me dit ici que c'est une personne qui a brisé le cœur. On me dit de faire demi-tour. Ce n'est pas le bon moment. Mais il y a beaucoup de tendresse. Une union qui arrive à vous par rapport à une personne avec qui vous avez coupé le lien. Donc, ici, on me parle d'un deuil. Vous êtes actuellement en deuil. Actuellement, le deuil s'est déjà fait, en tout cas. Vous vous rendez compte qu'il y a un travail à faire. Et je pense que vous avez un visuel sur une personne avec qui vous avez une relation charnelle. Ou que vous aimeriez avoir cette relation charnelle. On me parle ici de perturbations à cause de la jalousie qui arrive dans votre couple. Ou si vous êtes célibataire, de la jalousie envers une autre personne. Ou une personne pouvant être jalouse sur vous. Un ex, une amie. Voilà. On me parle ici d'une chance. D'une seconde chance. D'une opportunité. Donc, peut-être, on va vous donner l'opportunité d'accepter un pardon, de demander un pardon. Ou même de vous demander pardon à vous-même. Et ensuite, on va avoir une très belle déclaration à venir. On me parle de retour. Le retour d'une personne avec qui vous étiez en flamme de l'aile. Cette personne pourrait faire de la route pour venir vous voir. Ou vous allez faire la route pour le voir. Encore, vous allez ressentir que cette personne n'est pas forcément bonne. Elle n'est pas forcément dans l'optique d'avoir quelque chose de sérieux. Je vais juste aller voir sur le profil un petit peu. Ouais, on va... Je pense que cette personne peut être sincère dans ses sentiments. Mais va forcément attendre quelque chose de votre part en retour. Je vais regarder au niveau de la jalousie, des perturbations. Ce qu'on peut avoir. Alors, on a des perturbations. Je vais le scotter, si je vous plaît. Ouais, on va avoir des perturbations au niveau des projets. Donc, si vous avez le projet, par exemple, de vous remettre avec cette personne, on aura quelques petites perturbations là-dessus. Ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Il va y avoir du temps à prendre et à laisser aussi pour que la relation puisse évoluer. Donc, on va faire un petit peu. Trahison. Donc, voilà. Le deuil, c'est la trahison. On est dans une forme de deuil par rapport à une trahison qui a été faite dans l'histoire. Avec une personne mature, qui paraissait mature peut-être. Et en fait, vous vous êtes vite rendu compte que cette personne n'en était pas forcément bien. Et peut-être a eu tendance à avoir des relations charnelles un petit peu à droite, à gauche, vis-à-vis des réseaux sociaux. On me parle de jalousie. Que on va avoir de la perturbation sur des projets. Mais que cette personne pourrait vous demander pardon. Maintenant, ce sera à vous d'accepter ou pas. Après, c'est peut-être aussi à vous de demander pardon. Mais en tout cas, on me dit qu'on a quand même une seconde chance qui arrive. Et une déclaration à venir. Donc, ici, on me parle de retour de la personne avec qui vous étiez. Lâme jumelle. Vous allez peut-être vous faire un déplacement pour aller la voir. Ou cette personne va faire le déplacement pour venir vous voir. En tout cas, vous allez quand même ressentir que ce n'est pas forcément bon. On me dit ici qu'il faut être à l'écoute de vous-même. Donc, ici, on est dans le profit, dans l'abondance. Donc, c'est une personne qui va peut-être avoir tendance à profiter beaucoup de vous. Un profit financier. Enfin, c'est une personne. Cette personne va agir dans son propre intérêt. Donc, on va recouvrir avec l'oracle d'anamela. Pour l'escorpion. Donc, fin janvier et début février. Alors, on me parle encore une fois de fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Donc, on me dit que vous êtes dans une période de doute. Pourtant, on a. Alors là, c'est très joli parce que j'ai la réussite et le soleil. Donc, j'ai les deux cartes ensemble. Qui, pour moi, signifient vraiment la réussite totale. En fait, le soleil, la joie, le bonheur. Enfin, tout ça. Donc, vous êtes dans une période de doute. Mais qui, je pense, n'a pas lieu d'être. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Vous avez besoin d'avoir confiance en vous. Pour réussir cette relation. On me parle ici de mensonge. Attention, le mensonge n'est pas forcément quelque chose de mal. Sur l'hiver. Donc, ça peut être la fameuse trahison qu'on a eue juste avant. Mais ça peut être autre chose. Puisque tous les scorpions, bien sûr, je le répète. Prenez que ce qui vous parle. Puisque tous les scorpions de la Terre ne peuvent pas être en flamme jumelle. Ou ne peuvent pas avoir ce pardon, la trahison, la séparation. Tous les scorpions de la Terre ne peuvent pas avoir exactement la même situation. Donc, vous prenez que ce qui résonne en vous. Ici, on me parle d'un mensonge qui aurait eu pendant la période hivernale. ou qui va avoir eu lieu pendant la période hivernale. En tout cas, on vous dit de prendre du recul sur la situation. Puisque votre autre pense à vous. Et vous avez la production de vous. Bon, il y a la peur, forcément. Quand on a une trahison, on a de la peur derrière. Les choses commencent à se débloquer. Donc, si vous attendiez le retour d'une personne. Ou peut-être vous, le retour pour faire confiance à quelqu'un, à une autre personne. Les choses se débloquent. Donc, ici, on me dit qu'il y a eu la fin d'un cycle. Encore une fois, la rupture, tout ça. Enfin, on a eu la fin d'un cycle. On a eu quelque chose de coupé net. On me parle d'une période de réflexion, d'une période de doute. Mais on me dit qu'il y a une réussite et le bonheur total sur cette période de doute. si vous faites le nécessaire pour avoir confiance en vous. On me parle de mensonges qui auraient été faites pendant l'hiver. On me dit ici qu'il faut prendre du recul sur la situation. On me dit que votre autre pense à vous. Et que vous avez la protection de vos guides. Ici, on me dit que vous avez peur. On me dit que les choses commencent à se débloquer. mais je pense qu'il faut travailler sur cette peur. Je vais recouvrir avec Laura. Il peut en aller là quand même sur la peur. On a beaucoup trop. Donc, sur la peur, qu'est-ce qu'on a pour l'esprit de l'insignité ? On a la seconde chance. Encore une fois, on a la chance. Vous voyez la chance, on l'a eu plusieurs fois. Voilà, je l'ai eu là. Et je crois qu'on l'avait sur l'oracle de couture aussi. Donc, on a la seconde chance. Donc, vous avez peut-être peur ici d'accepter cette seconde chance. ou d'y aller en fait. Mais ici, on me dit bien, vous avez la protection de vos guides. Les choses commencent à se débloquer. Il faut un lâcher prise. Surtout, sortez de votre zone de confort ici. Sortez de votre zone de confort. Lâchez prise ici. Puis, on a enfin l'ancrage et la vitalité qui arrivent à vous. Donc, n'hésitez pas à lâcher prise. Je vais recouvrir sur l'appel et sur le mensonge. Je pense que ça suffira. Alors, vous avez peur de la solitude. Voilà. On a peur de la solitude. Mais en même temps, on ne peut pas se mettre avec une personne. Juste pour ne pas être seul. On peut quand même avoir des sentiments là-dessus. Alors, le mensonge. Qu'est-ce qu'on a sur le mensonge par l'escorpion ? S'il vous plaît. On a la fragilité. Bon, après, oui, je pense que si vous recommencez quelque chose, vous allez avoir cette fragilité par rapport à ça, ce manque de confiance par rapport au mensonge qu'il y a eu. Mais on me dit quand même réussite, abondance et protection des guides ainsi que l'ancrage. Donc, moi, je pense que vous pouvez y aller. Pas les yeux fermés parce que, bon, il faut quand même faire attention. Mais vous pouvez y aller. Mais lâchez prise. Surtout, lâchez prise. Donc, voilà. J'ai fini pour vous l'escorpion. Vous voyez, je n'ai même pas vu. On avait la bonté ici. En dos de deck, j'ai la bonté. Donc, il faut savoir donner avant de recevoir. Donc, je vous retrouve très, très bientôt pour de nouveaux tirages concernant le travail. Je vous embrasse. A très vite. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner pour avoir les notifications pour de vos prochaines vidéos. Bisous.